Musique Bienvenue dans les chroniques pressées Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un vlog pour la première fois ça va être un peu dur puisque c'est une vidéo en live dans laquelle je dois juste vous parler de ce qui s'est passé donc vendredi pour ma rencontre avec Olivier Liron Alors tout a commencé déjà de manière assez rocambolesque puisque le matin je me suis réveillée en retard je me suis préparée en une demi-heure et je suis partie donc travailler vraiment d'une manière précipitée j'ai vite donc nourri ma lapine pour tout le soir, j'ai refait sa cage, tout était bon, ça y est j'étais partie sauf que j'avais pas mangé et donc les deux premières heures de cours c'était horrible j'avais des malaises, j'avais des vertiges, je me sentais faiblir, je mourrais de faim et j'ai donc dû à 9h, parce que je pouvais pas attendre la récréation, sortir mes petits gâteaux au chocolat et les manger donc devant les élèves, 5 minutes avant le cours donc voilà, ils ont trouvé ça très chouette, ils m'ont volé des petits gâteaux et c'était un petit moment assez sympa finalement avec eux nous avons mangé des gâteaux, j'en avais pas pour toute la classe malheureusement mais voilà, suite à ça, bon la journée se termine, tout va bien évidemment comme mes 3ème étais absent, je pars en oubliant de faire mettre 2h avant à mes 5ème les chaises sur les tables donc je pars avec l'angoisse au ventre d'avoir oublié ça parce que dans ce collège, voilà, il faut mettre les chaises sur les tables et ça m'était déjà arrivé d'avoir oublié, seulement 2 fois mais là ça va être la 3ème et comme c'est pas ma salle, puisque c'est la salle d'une collègue que je prends il y a de fortes chances que ça soit elle qui se fasse un peu engueuler par les dames d'entretien donc voilà, je suis partie un peu stressée alors ensuite, donc j'ai pris la voiture et je suis allée à Cagnes-sur-Mer pour la première fin de ma vie l'autoroute s'est très très bien passée, c'était facile, bon j'avais le GPS puis quand je suis arrivée en ville, là c'est devenu très très compliqué il y avait des voitures de partout, ils commençaient à faire noir, je voyais rien j'arrivais pas à suivre le GPS, c'était horrible, j'ai tourné au moins 10 fois dans le centre-ville alors j'avais trouvé un parking mais je comprenais pas comment marchait la borne de paiement j'avais rien compris, je pensais que ça allait me coûter super cher donc j'ai posé, j'ai tourné, j'ai tourné, bon bref, ça a été l'horreur mais bon là pour Olivier Liron, donc je l'ai fait je me suis garée finalement, j'ai demandé à quelqu'un, un responsable justement qui était en train de mettre des amendes pour les gens qui n'avaient pas payé le parking de m'expliquer comment faire, donc voilà et tout ça, voilà, j'avais triomphé de toutes mes épreuves donc je suis allée à la librairie La Pléiade à Cagnes-sur-Mer qui est une super librairie, donc j'ai été très bien accueillie par donc les deux personnes, les deux libraires qui s'occupent, voilà, de la librairie et j'hésitais, je voulais acheter donc un seul des livres puisque voilà, vous savez que j'ai pas beaucoup d'argent en ce moment donc je voulais n'en prendre qu'un, j'hésitais entre les deux, je savais pas trop et la libraire m'a conseillé donc d'acheter Danse d'atome d'or j'ai donc tout de suite commencé à... donc à... enfin je me suis laissée convaincre, je veux dire, et j'ai pris celui-là et j'ai tout de suite commencé à le lire dès que je suis sortie de la librairie puisque j'étais en avance de deux heures à peu près alors je suis allée me mettre sur un banc, j'ai commencé à lire puis je suis allée dans un café, je me suis pris un petit chocolat chaud et j'ai continué ma lecture et c'était fantastique et alors là, alors que bon, on entend parler d'Olivier Liron depuis très très longtemps je le vois passer sur beaucoup de postes je sais qu'il est passé à la télé, voilà, je sais qu'il a été sélectionné pour le préféminat mais tout ça, voilà, moi c'est pas des choses qui me... enfin ça m'impressionne pas, ça me fait rien donc j'avais très envie de le rencontrer mais j'étais pas admirative ou impressionnée par lui j'étais assez détendue, cool, tout allait bien enfin jusqu'à ce que je commence à lire donc son livre parce que voilà, une fois que j'ai commencé à lire et que j'ai trouvé que c'était tellement bien écrit c'était tellement talentueux bon ben voilà, dès que je commence à être admirative pour un livre et un auteur là c'est la catastrophe donc j'ai commencé à stresser c'était vraiment dur quand c'est comme ça, je me transforme en lycéenne je tremble, je sais plus quoi dire je... j'ai chaud, c'est l'horreur je n'arrive pas à dépasser ça dès que je suis amoureuse d'un livre ou du style d'un auteur et que je le rencontre voilà, je suis catastrophique et ça n'a pas manqué donc voilà, je suis allée, je suis arrivée un peu en avance là-bas, je me suis tombée une petite place et alors là, la rencontre avec Olivier Liron donc c'était juste magique et pour ça donc je tiens encore à remercier la pléiade, la librairie de Cagnes-sur-Mer de proposer des rencontres et non pas juste des dédicaces avec les auteurs parce que c'est vraiment plus enrichissant donc déjà, ils nous avaient apporté du Beaujolais des jus de fruits, de l'eau donc c'était super il y avait des petits fours aussi pour patienter parce que c'est vrai que c'était à 19h donc on a été super bien accueillis on avait des petits tabourets donc on s'est installés et quand Olivier est arrivé bon voilà, déjà j'ai été impressionnée il était exactement comme sur les photos avec sa chemise bleue voilà et après, il a commencé à nous parler donc de son livre de l'autre par contre Einstein, le sexe et moi et tout de suite, j'ai été happée par l'histoire, par cette confession c'était très bien fait puisque l'une des libraires qui avait lu le livre donc posait des questions lui demandait de lire des extraits alors là, je tiens à dire que c'était formidable la lecture d'Olivier Liron c'était un moment magique j'avais l'impression qu'il nous racontait son livre qu'il est en train de nous le confier et non pas de le lire vous voyez, comédien donc ceci explique cela mais c'était une lecture grandiose j'ai adoré j'ai tellement aimé les moments les petits extraits du livre il n'y en a pas eu non plus beaucoup mais les deux extraits qu'il a lus m'ont tellement marquée et oui, tellement plus c'était tellement beau que je n'ai pas résisté voilà, comme vous voyez j'ai aussi acheté le deuxième je me suis fait dédicacer aussi les deux comme une vraie groupie donc voilà j'ai été vraiment impressionnée par sa lecture d'extraits et aussi par ses réponses enfin, moi à la base Einstein, le sexe et moi je n'étais pas trop emballée parce que je n'aime pas les autobiographies en général je trouve ça ennuyeux et puis c'est arrogant l'auteur c'est moi, moi, moi il nous raconte enfin, de manière je trouve complaisante finalement ses petits malheurs et ça ne me plaît pas trop bon, là je parle de manière générale toutes les autobiographies ne sont pas comme ça mais c'est vrai que ce n'est pas non plus le genre que je préfère et je n'aime pas tellement quand les auteurs me parlent d'eux ça ne m'intéresse en général pas vraiment et voilà et donc je suis partie avec un mauvais a priori même si ce livre a fait énormément parler de lui moi je me suis dit bon, peut-être que ce n'est pas un livre pour moi parce que voilà l'autobiographie ce n'est pas trop mon truc et les jeux de télé pas du tout je n'ai jamais regardé un jeu de télé donc je me suis dit c'est vrai qu'il n'est pas fait pour moi mais quand Olivier en a parlé quand il a lu le livre je me suis dit mais c'est tellement beau c'est bien écrit il y a du rythme c'est tellement drôle je n'arrêtais pas de rigoler et de sourire pendant qu'il lisait les extraits je me suis dit mais c'est génial c'est une autobiographie qui est décapante c'est caustique il y a des moments cocasses et puis vraiment il y a de l'humour il y a de l'autodérision c'est l'humour que je préfère il y a vraiment vraiment beaucoup d'autodérision des choses racontées donc là il y avait le passage de quand il arrive et qu'il transpire tellement qu'on le sèche au sèche-cheveux enfin voilà dit comme ça quand j'avais entendu parler de cet épisode là je me suis dit oui bon c'est comique mais c'est pas je sais pas ça ne m'avait pas non plus donné envie de lire le livre mais là quand j'ai vraiment entendu l'extrait lu c'était vraiment drôle cocasse du style des petites choses qui m'arrivent par exemple à moi voilà comme quand je fais des bêtises des choses un peu dans la vie qui sont cocasses donc voilà et alors après j'ai eu la chance de pouvoir parler quelques instants avec Olivier Liron et de me faire dédicacer donc les deux livres que j'ai pris donc je suis trop contente j'étais vraiment ravie c'était pour moi un moment magique je regrette pas d'avoir fait la route après bon je suis rentrée un peu tard donc j'étais vraiment fatiguée c'était un peu dur à la fin même si c'était magique j'aurais bien passé toute la nuit en fait à écouter Olivier me lire son livre le deuxième après voilà mais c'est vrai que alors après en partant j'étais un peu déboussolée entre le stress la joie la fatigue j'ai failli partir en oubliant mon manteau mon écharpe j'ai bousculé un peu tout le monde c'était pas évident et c'est vrai que bon j'étais un peu gênée parce que j'ai demandé à Olivier de me signer les deux livres donc il y avait des gens qui attendaient derrière c'était un peu enfin tu me disais est-ce que j'ai le droit est-ce que je peux demander une dédicace pour les deux bon c'était pas évident mais voilà après j'ai aussi demandé une photo bon là j'étais morte d'angoisse c'est trop difficile je supporte pas c'est je souris beaucoup trop sur les photos c'est pas évident et puis bon là deux photos ça a pas marché avec mon téléphone la troisième était la bonne mais c'est vrai que voilà j'ai un sourire bizarre dessus bon tant pis c'est pas grave je savais qu'Olivier Liron c'est le plus important mais bon c'est vrai que j'étais gênée j'avais l'impression de déranger parce qu'il y avait quand même des gens qui faisaient la queue pour la dédicace mais j'étais tellement contente d'avoir rencontré Olivier Liron en vrai et donc voilà et alors ensuite je suis partie j'ai quitté la librairie voilà je suis rentrée chez moi avec des petites étoiles dans les yeux et je garde un souvenir mémorable enfin c'est tellement fort les rencontres avec les auteurs quand on aime ce qu'ils écrivent même si là j'avais pas lu le livre enfin son nouveau donc celui-là je l'avais pas commencé quand je l'ai rencontré et celui-là je l'avais lu mais une cinquantaine de pages mais il y a certains auteurs enfin on a pas besoin non plus de lire tout le livre pour savoir qu'on les aime déjà et moi c'est vrai que quand j'ai un coup de coeur réellement pour le style d'un auteur et son univers en général dès les premières pages j'ai déjà le coeur qui bat donc c'est vrai que je suis arrivée je savais déjà que pour moi c'était un grand auteur et que j'adorais ses livres et que j'aimais sa façon d'écrire et ce qu'il exprimait et donc c'était un moment très fort j'ai vraiment aimé surtout les lectures parce que ça rend vraiment le texte vivant ça donne l'impression que l'auteur nous a vraiment là confié à nous de manière intime une partie de son livre puisque on ne le lit pas nous tout seul c'est lui qui nous le lit donc voilà tout ça pour vous dire que j'ai adoré et que j'aimerais vraiment avoir l'occasion de rencontrer à nouveau des auteurs comme ça et merci Olivier Liron de ta gentillesse d'avoir dédicacé et puis j'adore tes dédicaces mes deux livres d'avoir pris le temps de faire la photo avec moi et d'échanger quelques mots aussi voilà c'est aussi pour vous confier la dernière fois que j'avais un auteur que j'avais lu et adoré je l'avais rencontré au salon du livre de Toulon et c'est vrai que j'étais très très heureuse de l'avoir rencontré d'avoir pu parler avec cet auteur mais j'aurais aimé pouvoir après garder une sorte de contact c'est vrai que quand on aime un auteur même si on ne va pas lui envoyer des messages tous les soirs lui parler tout le temps je ne sais pas moi ça me fait plaisir de pouvoir suivre la personne sur Facebook voir s'il y a un moment elle repasse près de chez moi ou savoir un petit peu quand est-ce que son prochain sort je ne sais pas ne serait-ce que juste de pouvoir lui écrire pour témoigner à quel point on a aimé faire un retour sur sa lecture je trouve que c'est important c'est pas suffisant de juste lire un livre quand l'auteur est vivant on a envie de partager on a envie de faire un retour de lecture moi en tout cas en tant qu'auteur j'adore quand les lecteurs viennent me parler de mon livre j'ai pas écrit ce livre pour qu'on me dise oui tu as fait X ventes et que ça reste un chiffre j'aime quand derrière le chiffre il y a des vrais êtres humains des gens qui me disent qu'ils l'ont lu voilà qu'il y a des lecteurs et qu'ils ont lu et qu'on peut en parler que ça fait un lien entre nous donc voilà c'est vrai qu'en tant que lectrice j'attends la même chose et là c'était une rencontre voilà formidable donc je ne peux que vous conseiller évidemment de lire ces deux livres alors je suis actuellement en train de lire Einstein, le sexe et moi je suis à la moitié et j'adore franchement c'est super c'est bien écrit c'est drôle c'est cruel aussi par moments c'est ça peut être subtil fin, poétique il y a d'autres moments totalement prosaïques aussi alors j'avoue que les passages prosaïques ne sont pas du tout mes préférés pour ceux qui me connaissent ils savent que je n'aime pas le prosaïsme donc c'est pas ce que j'aime là dans le texte mais il n'y en a pas trop et disons que comme c'est un livre qui est très drôle et quand même sur un ton de la confidence et de l'oralité de quelque chose de brut on n'est pas dans une finesse poétique qui me fasse me dire c'est choquant ce retour au prosaïque non on est dans un univers réaliste et ancré dans la réalité puisqu'en plus c'est de l'autobiographie donc il y a les souvenirs il y a le jeu télé tout ça c'est dans le réel donc voilà c'est pas ce que j'ai le plus aimé c'est pas des passages que je citerai ou dont je me souviens c'est pas des passages que j'ai forcément aimé lire mais ça ne m'a pas dérangé et je trouve que ça ne gâche pas le livre voilà c'est pas quelque chose qui là m'a heurté au point de me dire que ça gâche le livre que c'est dommage non voilà c'est juste des passages que moi en tant que enfin lectrice avec ma sensibilité j'ai moins aimé mais le reste est tellement bien enfin voilà donc je ne peux que vous inviter à découvrir Olivier Liron avec ses deux livres voilà merci de m'avoir suivi en tout cas je suis très contente et j'ai hâte de faire une prochaine rencontre comme ça d'auteur et de pouvoir le partager avec vous dans une vidéo c'est sympa bon bah je vous dis à bientôt merci de m'avoir suivi